591 millions de litres de glace produits en france bonjour je suis fabien de la sarl gris donc constructeur de machine à glace en france donc pour ceux qui ne connaissent pas on fabrique la seule machine à glace à l'italienne made in france on fabrique aussi la seule machine à sucette glacée française et on fabrique la première turbine à glace horizontale made in france je suis aussi auteur du bouquin le business de la glace un guide complet de 446 pages qui parle de absolument tous les concepts donc le livre est divisé en trois parties il ya la première partie c'est sur la glace d'accord le deuxième c'est en fin de compte c'est un petit peu de générique et ensuite on va dire qu'il reste que pratiquement tout ça d'accord tout ça je vais parler de tous les concepts de la glace donc si vous êtes intéressé par le business de la glace parce que vous désirez carrément ouvrir votre commerce d'accord soit fabriquer de la glace en gros au détail des sucettes glacées du sunday tout ça je détaille tous les concepts d'accord et dedans je mets des prix d'accord le potentiel de chiffre d'affaires et comment ça va vous coûter donc 591 millions c'est ce que produit la glace en france d'accord 590 millions de litres c'est ce que la france a produit on est de deuxième pays européen après l'allemagne et avant les italiens ok suivi par l'espagne et la belgique alors le premier par contre qui fait le plus de chiffre d'affaires avec les glaces et ben c'est les italiens d'accord donc quand même ils ont quand même ici la france est le premier exportateur de glace avec 53 millions de litres de glace qui sont vendus à l'étranger par contre on est même un petit peu loin derrière dans les premiers consommateurs ça va être les norvégiens c'est les pays du nord d'accord les norvégiens les suédois c'est eux qui mangent le plus de glace et en fin de compte plus on descend après on en mange moins en fait d'accord et en france pour vous donner un exemple c'est 5,5 litres de glace par an et par personne ce qu'il faut comprendre par là ça veut dire que si tu es dans un village où il y a 1000 habitants ça veut dire qu'il y a un potentiel de 5500 litres de glace et si c'est dix mille ça fait 55 mille et si c'est 100 mille habitants ça fait 550 mille ok tu vois on appelle ça des maths mais c'est super cool la glace c'est un potentiel qui est phénoménal d'accord il existe une solution pour tout le monde d'accord en fin de compte c'est vrai qu'on peut faire de la crème glacée normal d'accord mais on peut faire aussi de la crème glacée moins on peut aussi faire de la crème glacée sans sucre et pourquoi pas vegan d'accord ça sera pas de la crème glacée parce que l'appellation crème glacée doit y avoir une quantité minimum de matières laitières d'accord une autre info aussi c'est quand même la sucette glacée c'est la sucette glacée qui se vend le plus c'est vrai que beaucoup de gens prennent des glaces bâtonnets pour la maison et c'est là qu'il y a un potentiel qui est phénoménal d'accord donc en parlant de sucette glacée dessous je te mets un lien qui va te permettre d'accéder à un petit guide sur les sucettes glacées d'accord le potentiel d'accord moi j'avais chiffré un business à un million d'euros un million d'euros rien qu'avec des sucettes glacées et c'est super possible dans ce dont je vais donner dans mon petit guide je donne des exemples d'accord en france on a quelqu'un qui fait quand même un gros chiffre d'accord quelqu'un qui a pris un marché qui est phénoménal c'est c'est mkpop qui est ce qui se situe vers au bagne là bas mais aux états unis la sucette glacée c'est c'est tout un concept d'accord j'ai vu j'en avais parlé j'avais fait un article là dessous d'accord je vous mettrai lien en dessous comme ça ça vous renverra vers l'article mais aux états unis il y a quelqu'un qui s'appelle king of pop d'accord c'est un gros concept qu'ils ont mis donc du coup eux fabriquent des sucettes glacées en gros et derrière ça il y a plein de distributeurs qui se promènent avec des chiariots type américain je vous mettrai une photo là dessus la clac ici ou là de toute façon on verra bien et du coup vous allez voir comme quoi il ya moyen de faire les choses et cette personne là en fin de compte ce qu'il fait c'est que il vend des franchises en gros je vous explique c'est à dire que vous avez un quartier ou une cité ou un département quelque chose comme ça d'accord vous allez faire vous allez vendre des franchises et comme ça la personne elle va gérer son territoire et c'est elle qui va pouvoir embaucher des gens et du coup c'est eux qui vont distribuer d'accord en fin de compte c'est ce qu'on appelle le scaler quoi d'accord en fin de compte le truc il est là vous vendez un concept et après derrière ça les mecs ils vont travailler dessus et bon le truc il va falloir faire gaffe parce qu'on est quand même en france il ya toujours des morts moins nous d'accord et faudrait pas que le mec il la jette le département pour vous bloquer d'accord donc un contrat qui stipule qu'il doit attendre un pourcentage d'accord s'il fait pas de chiffre d'affaires qu'une fois il perd son contrat d'accord et son pognon on a vu ça pour tout ici d'accord il ya les gens qui ont pas de scrupules ils préfèrent bloquer la concurrence et que pour pas être emmerdé voilà donc je rappelle 591 millions je vais marquer 600 millions d'accord 600 millions ça peut être mieux ça d'accord 600 millions de litre de glace ok bon allez je te remercie pour le pouce bleu n'hésite pas à mettre dans les commentaires c'est quoi ta glace préférée à toi c'est quoi que tu achètes le plus est ce que c'est des sucettes glacées est ce que c'est des pots est ce que c'est des bacs est ce que c'est... dis nous